Ni Bu Cha Votre Grand Don Me Peu Xca Jou Z C'est C'est Là Sagredo Il n'y aurait donc aucune différence entre la Lune et la Terre ? Galilée Il semble que non Sagredo Il n'y a pas dix ans qu'un homme nommé Giordano Bruno a été brûlé à Rome pour avoir soutenu la même idée Galilée Il n'y a pas de doute Mais tes yeux au tube Ce que tu vois prouve qu'il n'y a pas de différence entre le ciel et la Terre Aujourd'hui nous sommes le 10 janvier 1610 L'humanité inscrite dans son journal Ciel supprimé Sagredo Mais c'est affreux Galilée J'ai aussi découvert quelqu'un entre Sarti Le curateur Ciel 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 Galilée Galilée Que vous employez peut-être avec un peu trop de zen votre tube renommé Il sort sans prendre le livre Galilée Comment ? Il n'a même pas pris le livre ? Galilée 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 Les messieurs Veuille-t-il regarder ? Oui ou non ? Le philosophe Bien sûr Bien sûr Le mathématicien Bien sûr Pauvre Pauvre Soudainement Andrea va droit vers la sortie Sa mère l'arrête Madame Sarti Que t'arrive-t-il ? Andrea Ils sont bêtes Ils sortent Le philosophe Pauvre enfant Le maréchal Messieurs Puis-je vous faire remarquer que le bal officiel commence dans trois quarts d'heure Galilée « Attention, Andréa, ne parle pas de nos idées aux autres gens. » Andréa, « Pourquoi pas ? » Galilée, « Les gens au pouvoir ont interdit. » Andréa, « Mais c'est pourtant la vérité. » Galilée, « Oui, mais ils interdisent. Nous autres, nous n'aurons pas encore prouvé ce que nous considérons comme juste. » Une fenêtre s'ouvre et une femme s'ouvre. Elle crie, « Savez-vous ! C'est ce, en face, il y a la peste ! » L'homme orifié se sauve. Galilée, « Avez-vous vu ma femme de ménage ? » La femme. Votre femme de ménage s'est décontrée dans la rue. Elle devait le savoir, c'est pourquoi elle est partie. Elle ferme la fenêtre. Des enfants descendent dans la rue. Ils aperçoivent Galilée et se sauvent en criant. Galilée se retourne. À ce moment-là, arrivent en courant deux soldats en armure. Les soldats entrent dans la maison immédiatement. Avec leur lance, ils repoussent Galilée dans sa maison. Ils dérouillent la porte. Galilée, par la fenêtre, « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé avec la femme de ménage ? » Les soldats, « On l'a emmené sur le pré. » La femme apparaît de nouveau à la fenêtre. La femme, « Toute la rue, ici derrière, est tempestée. Pourquoi ne la fermez-vous pas ? » Les soldats tirent une corde au travers de la rue. La femme, « Mais maintenant, personne ne pourra entrer dans notre maison. » « Vous n'avez pas besoin de fermer ici. » « Tout est simple. » « Halte, halte. » « Écoutez donc, mon mari est en vie. » « Il ne pourra même plus rentrer. » « Savo ! Savo ! » « On entend de l'intérieur ces pleurs et ces cris. » « Les soldats s'en vont. » « Les soldats s'en vont. » « Sagrédo, ce ne sont donc que des constellations. » « Et où est Dieu alors ? » « Galilée, que veux-tu dire par là ? » « Sagrédo, Dieu est Dieu. » « Galilée, très énervé. » « Là-haut, sûrement pas. » « De même, si là-haut, il y avait des êtres vivants, il ne trouverait pas Dieu sur notre terre. » « Sagrédo, et où est Dieu alors ? » « Galilée, suis-je théologue ? » « Je suis mathématicien. » « Sagrédo, avant tout, tu es un homme. » « Et je te demande où est Dieu dans ton système cosmique. » « Galilée, en nous ou nulle part ? » « Sagrédo, furieux. » « Comme le prétendait l'excommunier. » « Galilée, comme le prétendait l'excommunier. » « Sagrédo, c'est pourquoi on l'a brûlé sur le bûcher. » « Il n'y a pas d'exemple de cela. » « Et il n'y a pas d'exemple de cela. » « Et il n'y a pas d'exemple de cela. » Merci.